6-9 la matinale, matin sport Bienvenue à tous sur les ondes d'Alger chaîne 3, 6-9 la matinale, il est 8h bientôt, 15 minutes On retrouve Ali Hamouch pour toute l'actualité sportive de ce week-end Bonjour Ali Bonjour Fatema On commence avec les Jeux africains d'Akra qui se poursuivent aujourd'hui avec le coup d'envoi du tournoi de boxe En effet Fatema, coup d'envoi aujourd'hui du tournoi de boxe avec la participation de plusieurs pugilistes algériens Présentation de cette participation algérienne avec Hamza Rahmoni Beaucoup d'espoir repose sur la boxe pour augmenter la moisson algérienne dans ces Jeux africains et s'approcher de l'Egypte qui survole cet événement Le directeur technique national, Mohamed Mezien, nous parle des objectifs tracés par la fédération On va participer avec 8 filles et 11 garçons dans les différentes catégories Le premier objectif c'est une compétition quand même importante africaine ce qui va permettre à nos athlètes de se frotter avec les athlètes africains pour préparer le tournoi de qualification qui attendent quelques athlètes en Thaïlande et surtout la préparation de nos athlètes qualifiés déjà donc les deux filles et deux garçons qui sont qualifiés aux Jeux africains La compétition feste pour eux La DTN a décidé d'injecter du sang neuf dans la sélection afin de les préparer en prévision des prochaines échéances comme l'indique le DTN Mohamed Mezien J'ai des filles, il y a de nouvelles athlètes qui sont injectées dans ce groupe pour essayer de les mettre dans le bain de la compétition africaine Par exemple, Berkane Asma dans la catégorie de 54 kilos Sa première compétition africaine, c'est une aquiette jeune qui va certainement avoir un avenir parce qu'elle a beaucoup de capacités Chez les garçons aussi, à l'image de Renouci dans les 48 kilos Kanouni Oussama dans les 86 kilos C'est un athlète jeune, il a à peine 19 ans Donc c'est des athlètes qui sont injectées pour avoir plus d'expérience pour aborder le prochain cycle, donc 2024-2028 L'Algérie a déjà décroché 5 billets pour ses Olympiades 2024 lors du tournoi qualificatif disputé en septembre dernier à Dakar au Sénégal Et pour ce tournoi de boxe, donc pour cette septième journée de ces Jeux africains Il y aura chez les messieurs Hicham Maouche dans la catégorie des 57 kilos et Abdel Nassar Belaribi chez les 67 kilos Et chez les dames, il y aura l'entrée en liste de Silmoun Shahira dans la catégorie des 57 kilos Et d'autres disciplines, il y aura des Algériens qui seront concernés au judo Plutôt en judo, il y aura la compétition par équipe En cyclisme, ce sera la course contre la montre messieurs et dames Et en triathlon, il y aura chez les messieurs la présence de Oussama Hilal Barouane et M'Amar Fethirouti Et chez les dames, il y aura deux athlètes Kahina Mibarki et Iman Malji Il y aura également du tennis pour ce programme de cette septième journée des Jeux africains Et l'Algérie a pu avoir de nouvelles médailles en judo et en haltérophilie dans ces mêmes Jeux africains En judo, hier, Mohamed El Mahdi Lili a décroché la médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kilos C'est la deuxième médaille d'or pour le judo algérien Après celle décrochée par Amina Belkadi chez les moins de 67 kilos Et son coéquipier dans la sélection nationale de judo, Fala Abdallah, âgé seulement de 20 ans Qui a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 100 kilos Il y a eu également des médailles qui ont été décrochées en haltérophilie Grâce à la toute jeune Amina Yahya Mamoun, âgée de 17 ans seulement Qui a décroché trois médailles dans la catégorie des 87 kilos A l'arraché, Amina Yahya Mamoun a décroché la médaille d'argent Pour les jeter, elle s'est offerte la médaille de bronze Également au total avec 193 kilos Amina Yahya Mamoun qui a amélioré tous ses records personnels Et au tableau des médailles après la sixième journée de compétition L'Algérie donc qui reprend la troisième place avec un total de 86 médailles Dans 22 en or, 29 en argent et 35 en bronze L'Egypte reste intouchable Elle est à la première place avec 134 médailles Dans 76 en or Il y a eu également hier du volleyball avec nos voléos Qui se sont imposés face aux séchères 3-7 à 2 On continue, Ali Hammouj, cette fois-ci avec le football Suite aujourd'hui de la 20e journée de Ligue 1 Il y a eu également hier une rencontre entre le Mouloudia d'Alger et l'Aïe Sochlef Hier, le Mouloudia d'Alger a fait preuve d'une démonstration de force Face à l'Aïe Sochlef en s'imposant 6 buts à 3 Donc il y a le Mouloudia d'Alger qui était pourtant mené à la mi-temps En 3 buts à 1 Mais en deuxième mi-temps, l'attaque mouloudienne s'est réveillée En inscrivant 5 buts qui ont permis au Mouloudia de prendre les 3 points de cette rencontre Et consolider sa première place au classement Loin devant le Chababriadi de Bilouizdet Qui compte 12 points de retard Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger Patrice Bommel qui explique ce qu'il a dit à ses joueurs à la mi-temps A la mi-temps, j'ai dit que je pouvais changer les 11 joueurs Ils n'étaient pas à leur niveau Je les ai piqués comme un père Et un père qui a été juste, je pense Je leur ai dit vraiment qu'ils dormaient Que je ne les reconnaissais pas Que j'avais honte Et ils m'ont montré que je pouvais compter sur eux Donc j'ai rapidement changé Parce que j'ai senti que ce premier but qu'on prend Il fallait de l'allant offensif On arrive à égaliser Mais on retombe dans nos travers Où on était... J'ai trouvé en retard sur tous les ballons Sur les attaques, sur les défenses On se faisait prendre en compte Ils ont trois situations Ce n'est même pas des occasions C'est des situations et on dort en fait On avait tout préparé Les coups de pied arrêtés On savait qu'ils étaient dangereux On savait qu'il y avait des joueurs Qui avaient une grosse frappe de balle lointaine On avait tout préparé Et voilà, donc à la mi-temps J'ai vraiment secoué tout le groupe Ce n'est pas un ou deux joueurs C'est tout le groupe En disant qu'on avait 45 minutes Pour me montrer autre chose Et vraiment marquer 5 buts En une mi-temps, c'est énorme Je les félicite Et on voit que c'est une équipe qui a du caractère C'était Patrice Bommel L'entraîneur du Moudia d'Alger Au micro de Zine Hammer Et suite aujourd'hui De cette 20e journée Avec 6 matchs au programme A 15h30 L'Étoile sportive de Ben Aknoun Qui accueillera le Najm de Magra Et en soirée, il y aura Donc 4 matchs Avec 2 belles affiches A ne pas rater A commencer par ce derby algérois Entre le Chababriyadi de Brizdad Et l'USM Alger Et la JS Kabyli Qui accueillera l'entente de Citi Le Moudia d'Alger Jouera face au Paradoit Et à l'Est Le CS Constantine Qui accueillera l'US Souf Et samedi Suite et fin de cette 20e journée Avec 2 matchs au programme Le Moudia d'Albaïed Face à la JS Saura Et l'US Biskra Qui accueillera l'USM Et pour la journée d'aujourd'hui Il y aura de la Ligue 2 Au programme Avec le groupe Centre-Ouest A suivre le coude à coude Entre les deux co-leaders Le RC Kouba Et l'Espérance de Mostaganem Les deux équipes Qui jouera en déplacement Le RC Kouba Qui ira chez le rallye de Mascara Troisième au classement De ce groupe Centre-Ouest Ce sera l'affiche de cette journée L'Espérance de Mostaganem Qui jouera face au CR Timouchent Quatrième au classement Donc le RC Kouba Et l'Espérance de Mostaganem Qui auront fort à faire Pour cette 19e journée De Ligue 2 Et suite demain Avec le groupe Centre-Est On va changer de discipline Pour parler handball A présent La sélection algérienne Messieurs s'incline face à l'Allemagne Absolument Donc la sélection nationale Messieurs de handball Qui s'est inclinée hier Pour son entrée en lice Dans le tournoi qualificatif Aux Jeux Olympiques de Paris Le tournoi 1-2 Qui se déroule en Allemagne Et la sélection nationale D'handball Qui s'est inclinée Face à l'Allemagne 41 à 29 Une défaite Qui était plus ou moins prévisible Vu la stature Du handball allemand Et la sélection angérienne Qui enchaînera ce samedi Avec un deuxième match Face à l'Autriche Basketball Les suites aujourd'hui De la sixième journée Des play-offs Chez les dames Et on va commencer Avant de parler De la journée d'aujourd'hui Il y a eu un match avancé hier Entre Cossideur Le leader Avec 9 points Qui s'est imposé Face au Ruiba Club Basketball 58 à 24 Et sur cette Plutôt sur cette défaite On va écouter L'entraîneur De Ruiba Club Basketball Abdeljalil Rouache Qui était complètement dépité On aurait pu faire Un résultat meilleur Que celui-ci Mais bon On n'oublie pas Qu'on était un moindret De trois filles Qui ont de l'importance Dans l'équipe Qui sont avec l'équipe nationale En plus On a des créneaux De 45 minutes Parfois une heure Donc Automatiquement Le rythme baisse un peu Mais bon On va essayer De corriger Nos erreurs A chaque fois Et de faire mieux La prochaine fois C'est donc Le coach de Kossida Abdeljalil Rouache Qui s'exprimait Sur la victoire De son équipe Donc le JS Kossida Qui maintient Sa première place Au classement Avec le Moudia d'Alger Et suite De cette journée Aujourd'hui Avec deux matchs Le MT CETIF Qui affrontera La jeunesse féminine De Kouba Et le Moudia d'Alger Face au Nassr Au Husinday Marine Ce sera à 23h Ce sera en soirée Et chez les messieurs Il y aura La 20ème journée De la super division Avec 4 matchs Au programme A suivre ce match Entre le leader Louis Dade de Boufari Face à son poursuivant Direct Le NB Stawali En volet Bola Léhmoche Au programme aujourd'hui Le championnat d'Algérie Messieurs Avec un beau duel A ne pas rater Et ce sera en soirée A partir de 22h Pour le compte du groupe Encore un match compliqué Pour le Poc Qui a réussi à gagner De gagner ce soir Par ailleurs Par ailleurs 4ème place au côté du Poc Et qui aura un match compliqué Qui efface Ce qui pourrait arranger Les affaires du Poc Par ailleurs L'Olympique Les 8ème de finale Retour avec la qualification De Smaïl Ben Nassar Et Houssam Oouar Smaïl Ben Nassar Qui évolue à l'AC Milan L'AC Milan Qui s'est imposé hier 3 buts à 1 En déplacement Face à Slavia Prague Smaïl Ben Nassar Qui était sur le banc Mais qui n'a pas été aligné Qui n'a pas joué Alors que l'Aïs Rom A été battu à l'extérieur Par Brighton Un but à zéro Houssam Oouar Qui était remplaçant Qui est entré À la 83ème minute de jeu Mais l'Aïs Rom Qui s'est qualifié A l'issue En faveur du match Allé Elle s'est imposé 4 buts à zéro Malheureusement Houssam Oouar Nassar Mendy N'a pas N'a pas connu de qualification Puisque son équipe Via Real Malgré sa victoire 3 buts à 1 Face à l'Olympique de Marseille A été éliminée Puisqu'au match Allé Marseille s'est imposé 4 buts à zéro Où Mendy Qui a pris part A toute la rencontre Et dans cette C'est 8ème de finale Retour de la Ligue Europa Le carton de la soirée A été enregistré Par Liverpool Qui s'est imposé 6 buts à 1 Face à Sparta Prague Et en Europa Au plus temps Ligue Europa Conférence Il y a eu la qualification De Nabil Ben Talb Avec Lille Face à Stoum Grasse La rencontre C'est terminé Sur un score de parité 1 but partout Mais au match allé Lille s'était imposé 3 buts à zéro Et Amoura Également Qui n'a pas joué Avec l'Union Saint-Gélois Qui est allé S'imposer un but à zéro A Fenerbahce Mais malheureusement L'Union Saint-Gélois Qui a été éliminée Puisque les Turcs Se sont imposés Au match allé 3 buts à zéro Chiffre du jour Pour finir avec vous 95 millions d'euros 95 millions d'euros C'est le prix Que le Paris Saint-Germain Est prêt à mettre Pour s'attacher Les services De l'international anglais L'attaquant De Manchester United Marcus Rashford Donc c'est On va dire C'est la prime Juste pour l'indemnité De transfert Et juste pour Information Le Paris Saint-Germain Est prêt à casser S'attire lire Pour le salaire Annuel De Marcus Rashford Qui toucherait 30 millions d'euros Et deviendrait ainsi Le joueur Le plus cher Du championnat Français Après le départ Certainement De Kylian Mbappé Et en livre sterling Ça lui ferait 500 millions De livres sterling Par semaine Très bien Merci beaucoup Ali Hamouj Pour toutes ces informations Il est 8h Bientôt 30 minutes Avć Voir pering » Voir 바울